Nous, Cavaliers 1, ne sommes pas des gardiens de porcs et de vaches comme ces paysans galles romains. Nous ne nous installons pas sur une terre, nous les traversons toutes. Venus de régions lointaines, de Chine, de Mongolie et d'ailleurs, avec nos petits chevaux des steppes qui ne connaissent pas la fatigue. Nous parcourons tous les territoires, nous franchissons tous les fleuves, nous terrifions et battons tous ces petits papes. Nous vivons à la poussière de nos montures, car nous ne faisons qu'un avec elles. Nous sommes des guerriers nomades, nous possédons l'arme absolue, l'arc à double courbure. Les pointes de ce chef-d'œuvre de perfection transpercent même les cuirasses. Nous possédons une technique de combat infaillible. Nous envoyons d'abord une première volée de flèches. Ensuite, nous faisons semblant de fuir. Et puis brusquement, nous nous retournons sur nos selles et tirons à nouveau sur nos poursuivants. Surpris par la tactique, nos ennemis n'ont aucune chance. Et pourtant, Attila, notre chef, surnommé le fléau de Dieu par l'égal romain, avait décidé de devenir le maître du monde. Mais le général romain Aethius et ses soldats, alliés aux combattants d'autres peuples, ont réussi à l'arrêter du côté de Troyes. Pauvres de nous. Battus par le nombre, nous avons rebroussé chemin vers l'Est et avons réintégré nos terres.